Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment enlever un arrière-plan super facilement d'une photo, d'une personne en fait. Tu vas voir, c'est automatique, c'est gratuit et c'est très facile. Tu vas devoir te rendre sur le site remove.bg, donc tu tapes ça dans ton moteur de recherche ou même directement dans ta barre d'adresse. Tu tapes remove.bg et ensuite tu vas arriver sur cette page, tu vas faire télécharger une image. Donc là par exemple, je vais te montrer avec cette image là et tu vas voir, c'est automatique en fait. Ça enlève l'arrière-plan de tes images, de tes photos, des personnes en fait, automatiquement. Et c'est vrai que c'est quand même super bien fait pour la vitesse à laquelle ça va et puis tout ça automatiquement. Eh bien, c'est quand même pas mal. Voilà, je vais te montrer pour une autre image par exemple. Tu reviens ici, tu fais télécharger une image. Hop, tu appuies ici. Ici, c'est une image qui est vraiment pas facile pour enlever l'arrière-plan. Tu vas voir, c'est quand même assez difficile. Tu vois la photo quand même à un arrière-plan qui n'est pas facile à enlever. Et pourtant, elle se débrouille pas mal. Tout ça, bien sûr, automatiquement, eh bien, comme tu peux le voir, c'est pas mal du tout. Tu peux enlever des personnes si tu veux, tu as plusieurs options. Mais bon, moi, je l'utilise surtout pour enlever les arrière-plans comme ça automatiquement. Ensuite, tu pourras télécharger l'image en 500 par 500 pixels. Si tu veux la télécharger en HD, il va falloir que tu t'inscrives gratuitement sur cette page internet. Mais sinon, si tu n'as pas besoin de la pleine résolution, tu vas la télécharger ici. Et tu vas pouvoir la télécharger en PNG, c'est-à-dire sans le fond. Tu fais enregistrer et hop, la photo s'enregistre sur ton ordinateur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner. Salut et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501